bonjour à tous bonjour je vois qu'il y a une personne pour l'instant bonjour à toi j'espère que tu vas bien on va mettre la bonne scène salut et la musique je pense pas que ce soit trop fort pour l'instant donc on va laisser comme ça et on va aller directement donc j'avais laisser pour l'instant decline my cheese on va rouvrir et on va relancer comme la dernière fois je pense 20 minutes 60 secondes trois fois de 60 secondes c'est bien est ce que j'ai quelque chose à changer j'ai vu qu'il y avait eu quelques follow il y a eu 3 follow depuis le dernier stream ça c'est bien par stream c'est cool ça je pense que c'est avec les vidéos youtube c'est cool elle plaît pas mal la dernière il y a une de la suivante la deuxième partie sort dimanche du coup à 18 heures donc la deuxième partie sur 6 de la première de la toute première finale du tournoi onidbo en 1941 je vais lancer ça et on est alors on est noir on joue en tiyoshi souvent quand je suis noir l'adversaire quitte ce qui veut absolument être noir ça sera peut-être pas le cas aujourd'hui cool on va j'ai bien envie de faire un croisé pour changer un peu on va faire ça je pense pas que je m'installe en d17 parce que ça crée un bord large direct il aura envie de venir là donc soit un kouboku dans ce sens soit un woshi je pense qu'on va jouer simple et là justement j'aime bien moi cette situation je sais que c'est qu'un détail mais j'aime bien me dire que tous les bords sont équivalents en distance sauf celui-ci à une intersection de plus du coup c'est le bord le plus intéressant alors quatrième troisième ici on est assez souple je pense qu'on va aller en troisième on n'a pas trop peur du kozumi ici je sais pas je suis pas très bon en direction en début de partie ça ça c'est un de mes parfaits je sais que c'est par là mais troisième, quatrième quatrième en fait s'il prend en dessous tac il s'installe là ça annule un peu l'effet sur ce bord je crée un beau potentiel ici et ouais, est-ce qu'il a envie de prendre Sansan ou pas ce qu'il y a c'est que je suis beaucoup plus style territoire en fait je préfère vraiment jouer troisième ligne j'utilisais beaucoup de temps pour ce coup quand même euh ouais donc je joue des parties assez longues parce que c'est très c'est pas facile de jouer en en expliquant sa pensée même si je commence à m'habituer quand même niveau temps c'est ça le coin qui est compliqué donc il pince ok donc il veut bah il dit ouais effectivement le bord sud est intéressant donc je viens aussi c'est normal euh j'ai plusieurs options je peux aller par derrière pour écraser pas mal là ça peut être une option genre où je suis en face euh je peux écraser et contre-pincer derrière vraiment dire le bord sud est important ou venir m'installer dans le coin si je viens ici euh il monte je vais m'installer tac tac et ça fait un joseki un peu classique en vrai je pense que je vais sortir euh Tobi ou Kema on fait toujours Kema on va faire un petit Tobi pour voir ça change et il joue Kema ok ici est-ce que j'ai envie de pousser une fois peut-être plutôt s'appuyer directement comme ça il joue là on fait une autre belle forme de la table on protège sa coupe d'une manière ou d'une autre on serait peut-être surconcentré tac 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 il pousse ici si on monte on est surconcentré on va contre on va attaquer s'il nous pousse vers là on attaque cette pierre et dans l'autre sens on attaquerait ça attends t'es agressif ouais c'est temps en temps de monter mais du coup je continue et s'il s'étend on pourra aller dans le coin pour retirer la base de vie un minimum s'il avance là là tac on le stop ici s'il coupe on peut aller là oula au moins c'est coupé c'est sûr c'est un peu lent il a envie que je recule ici pour taper par exemple n16 je protège et qu'après il aille en n14 essayer de faire un grand guetta qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on recule est-ce qu'on attaque cette pierre d'abord peut-être pas jouer dans tous les sens non plus ça peut être problématique si je joue par là ou là mais que derrière rien que cette montée ces deux pierres sont pas à l'aise alors est-ce qu'on s'appuie est-ce qu'on joue en M15 peut-être s'appuie un peu pour construire un peu la table il pousse ici je pense qu'il pouvait largement est-ce qu'on fait la bonne forme c'est tentant quand même parce que là s'il joue en N17 on est surconcentré on joue là il répondra il répondra il fait une très belle forme par contre aussi est-ce que je devrais rajouter un coup derrière est-ce que je dois venir dans le coin parce qu'il est assez gros si je vais dans le coin qu'il protège on peut peut-être aller en Q15 ici il protège on va en Q15 s'il monte là Atari tac tac on va reculer ici en solide ou pas il vaut mieux en solide avec la séquence que je dis et il descend ici ok on va prendre la base de vie ça peut être notre base de vie et la sienne en même temps donc c'est important même si on aura envie de jouer des coups par là c'est un bord large et on respecte la force en face je me demande si ça ne marche pas Q15 sinon il y a le R18 donc Q15 soit soit il vient ici fait Atari et on vient là ça ne marche pas ok parce qu'il fait Atari là tac viens là je coupe ok donc ça si il fait Atari de sa côté tac qui protège de sa coupe c'est pas mal et s'il veut absolument cette pierre c'est mauvais c'est ici ce qu'il y a c'est que quand il pousse ici est-ce que j'ai le temps d'aller en R14 s'il coupe après on pousse ici on a 4 libertés on pousse ici ok il est assez plat il est tellement fort ici il ne faut pas tenter une pince c'est pas possible après renforcer est-ce que c'est une bonne idée également il est tellement solide de ce côté si on le rend trop solide de ce côté ça va faire un gros truc on va peut-être juste répondre dans C14 ok et il choisit ça d'accord pour pouvoir viser un H16 derrière après est-ce que c'est pas tentant justement à ce niveau-là parce qu'il a une force tellement forte sur l'extérieur de faire E17 de concéder des points dans le coin de faire F16 essayer de séparer l'histoire et le truc en fait tac tac on vient là et soit il s'écrase et nous on est bien content qu'il s'écrase sur la 3ème ligne plutôt que si je réponds ici il peut sauter ou faire un kema c'est chiant il développe vraiment direct et s'il s'amuse à faire le double année on coupe on coupe la tari et on vient ici par exemple pour sacrifier la pierre il la prend et nous on attaque ça bon c'est difficilement à quatre tac mais ça donne envie quand même son développement est trop facile si je vais dans le coin il reste même à pousser en C18 je n'aime pas trop ce joseki là qu'en blanc joue en C18 petit problème de son pendant deux secondes bizarre ouais du coup comme je disais aller par ici c'est dur pour lui de répondre à ça s'il répond là je fais Atari il monte et on sort en fait et on a une belle forme aussi on va faire ça c'est tentant ça laisse des mauvaises formes ici mais on va être peut-être un peu jaloux quand même ouais c'est pas c'est dur à dire c'est plus intéressant je trouve de le maintenir instable comme ici R14 il me fait de l'oeil moi j'ai pas le timing là mais il me fait de l'oeil le R14 c'est la base de vie c'est super important lui qui fasse un R13 ou qui me pince ça aurait été intelligent je pense parce que ce groupe une fois qu'il leur retire sa base de vie il ne sert plus à grand chose est-ce qu'on peut faire ça non on peut monter parce que s'il nous empêche on va en G15 s'il coupe Atari tac et on capture ses pierres donc on peut monter tout simplement en 2 billes après même s'il le fait on fait ça il protège ok il ne protège pas du tout est-ce que j'ai des coups comme ça pour en fermer direct alors le Kozumi J15 on joue Kozumi s'il essaie de sortir tac il va là on coupe c'est un endroit on joue ici on pousse là on va là s'il vient vers là on a ça s'il pousse ici on a ça certes il peut enfermer mais du coup il y a des Atari un peu dans tous les sens il y aura Atari là et la capture en en chichou ou pas ouais le chichou passe donc c'est bon je peux le faire on peut couper il me semble je l'avais pas eu j'avais pas eu ça merde oh la la c'est la merde en plus il fait il fait tout connecter ouais bah ça pue c'était pas bon il capture là bah non ça connecte tout c'est vraiment pas bon et je suis coté en plus il faut que je capture ici bah non il faut qu'il joue là il joue R16 alors oh la la s'il joue R16 je fais S18 mais je suis mort parce qu'après il capture la pierre et je peux que descendre je suis mort pour la liberté j'ai un peu de chance après il est en avance dans la partie parce que du coup ici j'ai 6 mes faiblesses ça il faut il peut couper ça ça sert à rien en fait ouais là il a des points sûrs et moi non la partie est un peu cata pour l'instant ouais j'étais trop focus sur cette situation je peux regarder la partie dans son ensemble il peut répondre là c'est S&T une belle connexion à faire ici s'il a peur qu'il y ait une faiblesse ok l'attare est là c'est on va faire ça est-ce qu'il faudrait que j'arrête maintenant cette partie il a combien de points parce qu'il y a les questions de force aussi c'est connecté les deux groupes c'est sûr en vrai il a pas de temps que ça se point mais j'ai des groupes faibles il faut tuer absolument ça du coup je pense qu'il s'en poussait des ailes et c'est normal atari tac atari tac et il joue log ça a l'air de plutôt bien passé il joue ici directement intéressant ça ressemble à un Tessouji le i13 sauf avec l'attare puis atare on sort quand il connecte la pierre elle sert plus à rien c'est un déchet donc en fait quand il fait le deuxième atari il faudrait faire atari ici et quand il répond on prend la pierre là ce qu'il y a c'est qu'il va prendre un peu qui est sur le centre et on doit vivre des deux côtés ouais on a perdu je vais l'abandonner je pense je vois pas trop ce que je peux faire ouais parce que là je vais trimballer deux trucs tout le long bon allez hop bien joué bien joué de sa part on va regarder ça vite fait par contre bonsoir ça va j'ai tenté le toby ici c'est peut-être un peu bizarre ma séquence il protège je pensais qu'il ferait ça et là je sais pas quoi faire donc il y a vraiment un problème dans ma séquence j'arrive j'arrive tu avodon ah pas très j'ai eu c'est ça exactement c'est pas de ma faute je pense que c'est trop précipité le Q12 je me demande c'est trop précipité c'est trop tôt le Q12 il faut que je pousse une fois mais en même temps pousser sur la quatrième ligne hyper désagréable et je contre-pince et on fait combat et le tournant ici non le tournant il peut pas trop pour l'instant il sort quoi ouais 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 ou alors je fais ça et je voulais tester le Tobi genre comme ça ou même si il fait ça contre-pince ça permet un peu la même chose sinon tu vas te créer deux groupes faibles je pense ouais donc j'aurais pas dû ici c'est quoi il faut prendre direct le coin du coup ou tout simplement faire ça cette séquence elle est mieux pour noir du coup pas que la situation c'est la séquence normale ça je sais jamais où est-ce qu'il faut contre-pincer en fait c'est très dur je trouve les joseki comme ça de pince se bassent ou on fait Tobi ou Kema ici je trouve que c'est dur pour noir de savoir comment gérer ça sinon tu peux passer directement après ton deuxième comme ça il peut pas trop faire ça c'est chiant tu refais ça il a 4 libertés moins 3 non ça marche pas en fait on est obligé de monter c'est pas fou c'est pas très beau c'est pas fou ce que je fais c'est pas fou c'est pas fou noir ferait ça du coup il sera obligé de continuer on descend la première fois on descend on a ça on a ça on a ça j'imagine ça a l'air bon pour blanc ça a l'air bon pour blanc ce truc après c'était blanc dans le coin en premier donc peut-être que ça va on va peut-être pousser là une fois ça c'est assez vieux comme séquence ah ouais je connais pas là j'essaie tout seul un peu du coup là il ferait ça plutôt tout simplement quand j'ai commencé je voyais des trucs comme ça ok problème ici c'est qu'il y a direct des trucs comme ça qui sont très chiant donc je pense que c'était mauvais pour noir je vois pas trop ouais bah moi je suis pas très doué aussi dans ces trucs là je sais pas dans quel sens aller ouais rien que si une blanc fait ça l'intuition dit de faire ça ouais c'est intuitif en fait comme séquence mais là il doit y avoir quelque chose en vrai ici il doit pouvoir faire quelque chose noir blanc fait ça ouais c'est pas évident qu'est-ce qu'il pourrait faire peut-être en jouant le coup noir il joue ici et on joue là noir doit jouer là en fait et là il peut venir là 1 c'est pas évident franchement ouais c'est ça on a vraiment l'impression que rien n'est bon pour noir c'est ça c'est bizarre pourtant il y a rien de sorcier est-ce qu'il faut aller là mais ça semble bizarre de voir avec Omi c'est blanc connect de ce côté et ça et ça et on fait un kéma déchiré peut-être la séquence est pareil des deux côtés ça ressemble énormément c'est quasiment symétrique c'est symétrique euh ouais ici blanc connect de l'autre côté bah c'est trop bon pour noir la différence c'est qu'on a une liberté ici donc là ça se passe vert on va faire ça et on va quelque chose par là en même temps donc c'est sûrement ça voir est commis ici blanc on va prendre l'autre côté il doit y avoir un truc du genre comme ça ah quelque chose du genre quoi salut j'ai rien salut salut même comme ça en fait tout simplement parce que tout à l'heure dans la séquence il y a une pierre ici là ça assemble pas mal bref mais sinon ouais quand je fais Toby pousser une fois et sûrement enfin c'est je connais pas les séquences donc ouais toi Jiraya tu fais quoi ici là par exemple dans cette séquence tu pousses une fois et tu contrepinces ou tu vas direct dans le coin parce que ça doit être faisable aussi un truc comme ça simplement un truc comme ça ouais ça doit être faisable je tenuki la pince c'est vrai que quand je regarde les vidéos depuis que j'ai repris il y a un an du coup au moins d'un an quand même on me dit souvent il faut plus avoir se soucier autant des pinces comme la pince comme les trucs classiques comme ça où on te fait ça voilà tac tu peux tenuki à chaque fois il faut pas c'est pas grave il reste encore des trucs dans le coin ouais c'est pas facile à mon niveau je trouve non je dis après le toby après le toby en fait ah tu fais SRA quoi le L16 ou alors tu parlais du Kémar en P15 ouais c'était après à chaque fois je jouais 15 je lui disais qu'est ce qui se passe quand on fait O15 quoi le toby c'est sur la pince haute d'accord ok donc ça ou moins quoi pour pas laisser la possibilité du O16 quoi sur son nom il n'y a pas ok c'est pour qu'elle soit plus agréable quand il y a la contrepince G17 par exemple pour être sûr qu'il n'y a pas une pierre en troisième ligne du genre sauf qu'à particulier la pince basse tu fais pas le toby ok d'accord ouais sauf vraiment situation global donc là c'est quasiment à chaque fois Kémar sauf si je veux le coin bien sûr c'est pas ce qu'on veut le Kémar il fait peur avec toutes les séquences de coupe on sait pas bien ce qui se passe et j'y connais rien franchement c'est super dur de tout connaître sur ça mais bon on va dire mais même ces séquences là en fait comme je disais au début c'est pas évident d'être à l'aise des trucs comme ça quoi mais pas facile à jouer pour noir je trouve en fait à haut niveau toujours Atari Eagle's Tigre après le coup de blond ah oui toi tu fais ça oui la séquence plus l'ancienne séquence non tac 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 il y a un truc comme ça on va dire et comme ça c'est un ancien Joseki il se joue encore ancienne et nouvelle ok je l'ai joué quelques fois récemment dans les parties que je streamais justement parce que je me sens pas forcément à l'aise avec l'autre donc j'impose le rythme sur ça mais ouais là sur ça je contre-pince mais en fait quand blanc saute je sais que c'est que des pierres sur la troisième ligne donc c'est pas trop grave de donner ça et en fait c'est une force mais psychologiquement c'est pas facile je trouve qui j'ai gagné tout le temps avec blanc cette pince la pince en M17 ou à la passe j'ai non attends ouais donc c'est donc c'était pas bon pour noir la séquence avant du coup c'est ce que tu me dis que blanc gagne tout le temps enfin j'y ai je pense que je torture son prénom mais pas son nom son prénom c'est les noms de famille en premier chez deux comme ça j'imagine sans sans conviction c'est bien foiré sur la partie on est direct trop serré c'est pas bon vraiment la séquence c'est pas bonne ici il faut que je fasse ça par exemple tout simplement ça me laisse quand même un R14 qui peut être chiant plus tard ou le tourner ici ouais c'est bizarre ma séquence c'est bizarre ah mauvaise comme ici il est pour ça après est-ce que s'il rechange je sais pas ouais bien trop j'attaque j'attaque avec un j'attaque ça c'est cool oui mais t'es faible ici donc je répète tout le temps quand il y a personne qui me doit revoir un peu les parties je dis fais attention t'attaques avec un groupe qui est instable il faut jamais faire ça je respecte lui du tout il peut faire ça par exemple même ça s'il a peur de ça protège pas non plus des masses bah non en fait non c'était bien qu'il est pas fait parce que ça retire ça on a vu la partie ici j'abandonne parce que bah à n'importe quel moment il a ça je pensais qu'il allait jouer dans ce sens là faites ce que je dis et pas ce que je fais c'est ça exactement pareil oh on va repartir sur une autre mais ouais cette partie vraiment compliquée c'est vraiment le début comme je dis je connais rien c'est j'ai étudié là depuis que le go j'ai repris le go j'ai essayé d'étudier pas mal les joseki sur enfin tous les séquences sur c'est ça 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 les séquences toutes les séquences sur les sans-sans ou les approches de hoshi tout ça j'ai étudié par contre j'ai pas du tout étudié les komoku ce qui se passe maintenant quand notamment quand on pince quoi ouais tenuki oui ouais mais y'a pas que tenuki possible c'est parce que là en fait dans ma tête c'était ah tiens le bord le plus large c'est en bas et lui il est d'accord donc il investit du coup je sais pas du coup psychologiquement je lui dis j'investis sur le bord sud et je dis il est important et après je me casse ou alors c'était pour poser une petite bombe une petite sonde quoi du coup je m'occupe d'un des bords donc soit ça soit ça les approches un de ces 5 coups par exemple il faut 2 coups pour plus ou moins sécurité ok pour plus ou moins sécurité ouais comme sur l'autre y'a Kozumi à la base oui pour être sûr à 100% disons il fait ça et il fait ça quoi on va dire ok 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 avoir plus une vue d'ensemble on retourne ici qu'est-ce que vous en pensez du fond j'ai changé c'était avant le dernier stream qu'est-ce que vous en pensez c'est un peu plus joli ça va mieux avec les couleurs je trouve alors j'étais en train de bugger on éteint cette partie on va lancer et ça commence direct cool on est noir encore une fois je vais tranquille on met les coordonnées sinon on regarde les parties de quel chier chier je crois le j ça t'éche sur cette pince ça t'apprendra plein de trucs ok avec la rediff j'oublierai sûrement son nom mais avec la rediff je prendrai le nom je vais regarder ça on va jouer ça alors on a fait croiser mais c'est cool de croiser justement ça amène à pas mal de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et tout est-ce qu'on fait on joue sur le bord le plus large mais c'est bizarre de mettre tous ces deux dans le même panier en même temps quand il approchera on passera sur le moment cette pierre est flexible on va jouer de ce côté je vais essayer de m'efforcer aussi de ne pas faire trop de san san je fais tout le temps san san donc j'essaie de jouer un peu différemment là je me dis soit je pince parce que c'est un bord assez large c'est le plus large soit comme j'ai déjà joué ma pierre en 5 je joue en D6 parce que j'ai déjà investi sur ce bord et du coup je dis ok t'as pas répondu du coup j'augmente la valeur de ce bord je pense que les deux sont intéressants si je joue en D6 il y a des chances qu'il fasse H3 alors que si je fais en G3 et qu'il fait le coup de presse comme ça je suis en 3ème litre tout le long donc je pense vraiment que c'est intéressant d'aller par là je regarde par là il y avait la canne avant ici en haut j'ai changé de côté encore j'essayais de trouver la bonne disposition et du coup il pince là ok c'est pas inintéressant pour moi parce qu'il va un peu partout au bout d'un moment s'il joue solide il va devoir s'occuper plein d'endroits à la fois et ça me laisse quand même il se garde aller bien la position il se garde le C8 au cas où après est-ce que justement c'est pas intéressant pour moi de jouer en C9 il manque la partie oh merde pardon désolé aïe 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 j'ai pas demandé ouais du coup il a attaqué heureusement vous avez l'ordre des coups il est venu en haut j'ai répondu 7 alors je lui disais j'ai investi sur le bord ouest je lui disais s'il répond bah c'est cool je peux faire une double approche ou n'importe quoi et du coup il vient en 8 et il veut il veut rien me laisser donc là il se garde la position elle est intéressante parce qu'il se garde le C8 derrière une extension naturelle du coup ça me donne envie de jouer en C9 ça joue bien avec mes deux pierres ça contre-pince stabilise ça moi ici il me reste à plusieurs directions on va attaquer ça sortir aller dans le coin il y a la double pince c'est intéressant désolé pour la partie il fait sa il risque d'affaiblir sa pierre en 8 il vient juste de la jouer en tout cas à Tsuke qui répond à Né lui là serait très bizarre l'or qu'il aurait commis on fait ça il faut regarder ce qu'il se passe quand il coupe parce que si je vais en C15 il a la terre il est là après j'ai la terre ici ça n'a pas l'air bon pour lui de couper alors si on fait la terre il descend qu'on monte il prend la pierre ici mais là on pourrait descendre il tourne et nous on va là mais après il y a un atari là ouais c'est pas fou donc pas très fan de l'atari ici ce que je vois comme notion c'est plutôt l'atari ici il monte non c'est pas fou c'est pas facile sinon il y a le Sunset Direct quoi il va en C15 il va en C15 joue ici mais il manque une pierre là donc c'est pas assez bizarre c'est un peu bizarre ça ressemble au Josuke mais il manque une pierre donc peut-être que le 9 était mal fait du coup on irait en C15 maintenant s'il bloque ici en fait on peut pas prendre la pierre parce qu'il descend si je descends encore atari et prends mes pierres donc il faut faire atari là tac et monter s'il fait atari ici on descend il prend le chichot je suis à voir je pense on va faire ça et ici mais pas personné ici on peut prendre la pierre en fait peut-être derrière je connais pas il a l'air de bien connaître son sujet parce qu'ici la tari tac et la connexion là ça a l'air intéressant mais d'abord il faut que je stabilise de ce côté ce qu'il y a c'est que s'il finit sente ça ça a l'air bizarre je vais lui donner une influence de tari aïe aïe on va là on doit faire atari d'abord ici on lui donne trop on ferait plutôt atari ici il descend on va là il prend les pierres on va là il descend on connecte ici s'il va là on va là on va là on va ici c'est compliqué c'est pas très bon pour noir ça passe c'est pas beau ça donne un sacré mur il faut qu'il fasse il pouvait prendre ça c'est dommage de laisser le 17 à noir c'est vraiment dommage il est d'ailleurs très tentant parce que maintenant avec sa petite rang 26 s'il le joue il a vraiment un bord très intéressant si après 11 et 12 je me souviens plus lequel c'est là on lui fait faire sa mauvaise forme on protège il reste des coups de réduction mais bon pas fameux est-ce qu'on sort ici c'est un peu dégueu peut-être 11 et 12 c'est année plus cross-cut oui ouais et 13 c'était 11 12 ouais je sais plus ouais mais c'était pas bon faudra que je regarde la fin de partie ouais mais du coup peut-être que le C9 c'était plutôt en double pince ou quelque chose du genre parce que oui effectivement il manquait une pierre et le Sansa n'aurait pas été bien joué je pense que je vais attaquer cette pierre non il ferait TNuki direct il a un sacré mur par là je pense qu'il faut que je joue par ici parce que s'il a l'extension en Q6 il va dire regarde la belle boîte que je me construis il vaut mieux le concentrer sur le même endroit donc on va venir là ok 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 c'est pas l'habitude qu'on me fasse ça il veut le coin certes il y a des trucs par là je crois j'avais vu qu'il y avait des trucs par ici c'est encore intéressant je crois ouais alors le crosscode d'abord ça marche pas l'année ici ça lui fait ça ouais on va faire l'année on veut l'extérieur de toute façon on veut de la puissance de ici ça pourrait être intéressant et là si je fais ça on peut faire la taille là tac ouais mais là ça prendrait le coin et ça le construire à l'extérieur en même temps c'est intéressant le coin Q18 je crois si je joue Q18 ouais ça luce non on va peut-être se reconnecter tout simplement reconnecter c'est l'extérieur qui nous intéresse très bizarre comme séquence il y a quelques faiblesses par là on peut le toucher je pense pour construire les deux on peut le toucher s'il vient en J16 il est direct il est surconcentré on recule d'une manière ou d'une autre et là crosscode on va chercher la merde ici c'est la seule zone où il aurait du potentiel là il a des points certes qui ne marche pas pour lui ah mais il y a un guitar il n'y a plus de guitar il ne devait pas prendre la pierre en J15 je vais là il va là tac il va là tac il fait taré ouais il prenait la pierre c'est dommage pour lui là j'ai ça le gratos bien sûr il vit ça on a le temps de jouer ça on a le temps de jouer ça est-ce qu'on a le temps de jouer ça aussi euh ouais c'est là en fait la séquence est pas bonne encore une fois euh je me fais enfermer de partout et et je suis en fait je vais renforcer je vais renforcer sur cette zone et si je vais là en même temps si je connecte direct ça fait vachement soumis il faut que je crée des points de coupe je pense en même temps il faut vivre aïe et si je vis et connecte tranquille et en fait ma séquence elle est catastrophique encore une fois ouais c'est le bordel c'est le bordel il a une puissance extra sur le centre ouais là je peux pas couper si je coupe euh l'Atari si euh si euh je coupe si je fais l'Atari il y a l'Atari ici il monte je monte il monte est-ce qu'il y a un geta pas vraiment hein parce que s'il va là on vient ici il va là ici 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 si ça passe peut-être je coupe s'il vient là en fait quand je coupe il va ici je dois revenir et prendre la pierre en même temps je peux pas juste m'écraser comme ça ouais c'est le merde euh pfff Sous-titrage MFP. Est-ce que je suis vraiment vivant en plus ici ? Est-ce que quand je joue là, s'il vient jusqu'en indice 9 ? On joue là. Oh non on est pas vivant. On est mort. On est mort ? Oh la 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 4-1, les deux parties là. J'arrive à rien. On va retourner au début. Le 9 il était mal placé du coup ? Trop petit. Parce qu'ici en fait, si je fais Sansan, il manque une tier en FT7. Je trouve. C'est 53, tu dois jouer 54. Je vais voir ça à la fin de partie, ouais. Et là, ici, ouais. Sûrement que le coup en C9 est mauvais du coup. On doit peut-être prendre tout simplement. C'est embêtant quand il vient ici en fait. J'aime pas trop pour noir quoi. Ça semble bon pour blanc. C'est bizarre. Du coup, lui il a joué ça, il a joué ça. Ici j'avais rien de bon. Est-ce qu'il y a ça ? S'il prend la pierre, voilà je disais ça. Mais j'aimais pas trop ce que je lui donnais. Je prends la puissance mais... J'ai l'impression que je lui donne beaucoup aussi. Après je fais des bonnes formes aussi, je sais pas ouais. C'est peut-être pas si mal. Ouais, ça va peut-être rendre vrai. J'avais mal lu en plus. J'avais lu que j'avais pas de pierre en 3 et qu'il pouvait faire l'Atari. Et là, oui ça aurait été mauvais. Mais en fait, ouais, j'ai mal lu. Je peux encore ? Euuh... Eu18. Eu18. Ok d'accord. J'ai juste le temps à le trouver. Ouais, oui. Je pense qu'il est peut-être un peu compliqué mais... Bon, il prend le... Ouais je sais pas s'il prend le coin après. On vient là, non. On menace une fois de sortir et quand on vient là, on vit. C'est sûr ? Il y a toujours la porte sortie par là, oui c'est sûr, ok ouais donc plus tard à un moment il y aura toujours ça si jamais il n'y a plus grand chose à donner ici à faire. Mais en même temps s'il n'y avait plus rien à l'extérieur il ferait ça. En même temps il ferait ça mais voilà s'il n'y a plus rien à l'extérieur il n'aimerait pas trop non plus, il n'a pas tant que 5 points, la force ici vaut le coup. Et le ponuki est donné mais vers le bord c'est pas un ponuki vers le centre donc ça va. Comme on dit, comme je dis souvent, cette forme là, 1, 7, 3 et le pierre en D13, j'aime beaucoup cette forme, la forme un peu de Chicho, je trouve qu'elle est très très puissante. Et s'il prend de l'autre côté, il peut aussi choisir de jeu là. On fait quoi là, par contre ? Là c'est pas évident par contre. Mais là du coup D5 si tu le joues il fallait pas faire un œuvre. D5. D5. Ah ici D15, ouais. Ok il faut aller le jouer direct, ouais d'accord, on a renforcé. Il fallait faire Warder commis direct, ok. Mais par contre ouais sur la séquence, qu'est-ce qui se passe ? Bah s'il prend de ce côté, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'Aji encore dans le coin. Et ses pierres elles sont dégueulasses. Est-ce qu'on continue ici du coup ? Ça menace de prendre un Chicho donc il continue, ou alors il prend ici. Ah mais c'est dégueulasse, c'est vraiment pas beau. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour moi là. Je le prends peut-être pas comme ça du coup, je le prends comme ça. Il peut écraser. Voilà, c'est vraiment pas agréable. Donc toi tu fais Warder commis. Donc c'est un sand direct quoi. C'est un truc du genre comme ça non ? C'est comme ça que c'est... Ça me parle ça dans les anciens joseki. Un truc flex. Assez souple. La séquence que tu montrais était bien. Salut Silver. Salut salut. La séquence euh... Laquelle ? 3... 5... Pas besoin de 5, je fais Tenuki. Tu parles de quelle séquence Silver ? On parlait sur ça du coup... Tac, 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 tac. Si ils plombent là. C'est le coup noir est écrasé dans le coin. C'est pas si mal je pense. On fait un deuxième Atari et on fait ça. Je sais pas, on se fait vachement enfermer quand même. Je sais pas, je trouve les formes de Nord dégueulasses. Je sais même pas quoi faire ici ça. Ouais si, ça va sûrement ouais. Marcus blanc a envie de répondre ça. 13 en 17. Donc on continue en fait. Et on continue jusqu'à ce que... Tant que blanc continue c'est ça ? On a pas peur d'un truc comme ça ? Et blanc fait ça. Il dit euh... Regarde en fait finalement t'as une baguette mais c'est moi qui ai le coin. Hop on peut faire ça. Je sais pas. Ok d'accord pardon. Tac. Ok. Et ici ça tu considères que c'est... Que c'est even ça ? C'est cool. C'est à blanc l'initiative. Il se passe quoi ? Ah si il sort. Oh il se passe qu'il a pas beaucoup de place quand même. Tac. Et s'il vient là. Y'a pas ça là ? Le truc c'est qu'il peut... Ah c'est là. Euh... Bah si il sort en fait euh... C'est chaud. Si on pousse de ce côté bah c'est... Ah bon. Euh tac. On peut peut-être faire ça d'abord avant de protéger la coupe. Parce qu'il y a Atari. Donc il doit d'abord protéger. Et... Et... Là on peut peut-être protéger. Non blanc il peut pas faire ça. Qui vient ici. On vient là. Et... Y'a Satu non ? Parce qu'il vient là y'a ça. Ok. Ok. Ça tue. Euh... C'est pas grave si ça vit dans le coin. Non. Tu t'occupes des pierres noires 1 et 5 et tu sais pas les deux groupes. Ok. Ouais c'est vrai que... Pfff. Moi j'ai du mal à me dire euh... Oh euh... Par exemple bon une séquence comme ça imaginons. Euh... Bon il peut vivre. Euh... J'ai du mal à me dire ouais il a un peu l'extérieur. Ouais il est le coin. Bah du coup j'ai... Ces pierres là on a l'impression qu'elles font rien quoi. Ouais. Toi ici tu fais un truc comme ça du coup. Par exemple. Pour séparer les pierres. Et... Même s'il capture euh... Bah il peut sortir facilement par contre. Euh... On peut pas enfermer facilement ça. Pour montrer là. Pour attaquer ces pierres. C'est pas évident. C'est dur de les attaquer en vrai. Tu te trouves que ça a l'air cool ? Ok. Ça a l'air pas à l'air évident de les attaquer je trouve. Mais... Bref. Au début en tout cas. Toi Jiraya tu me conseillais au pire. Mince. Euh... Donc le Wari Komi. Ou euh... Tout simplement on fait ça et... Hop. On dit on s'installe et on se casse. Ça peut être plus simple aussi. Après c'est le coup quoi. Oui 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 c'est vrai. C'est vrai. Hop. Euh... On va faire une petite dernière je pense. Un petit arbre. Hop. Tac. Nickel. Et on est encore noir. Ok. On est encore noir. J'ai même pas regardé ça donne quoi ça. Il me faut gagner 10 parties et... Attention si j'en perd 6 je passe 3 dead. Ok. Ok ok. On va... Inviter au croisé. C'est trop chic. Qu'est-ce qui me joue si on fait ça ? Plus simple en tout cas. Oui voilà c'est ça. Lui il approche. Ok. Pour répondre naturellement. alors qu'est-ce que j'ai envie initiative peut-être je vais peut-être jouer F16 par exemple si je joue F16 il fait Atari on répond il répond en G17 et on approche certainement par F3 c'est le plus large ou pas parce que en même temps si je donne ça quand il vient là il a un Q14 ce qui sera intéressant après j'ai le temps de venir c'est le bord le plus large ça m'intéresse en plus mon petit chimari est tourné vers ici donc c'est cool ça va être que des trucs assez simples sur cette partie est-ce que je recule pour construire rapidement est-ce que je viens là il nous écrase il nous écrase peut-être intéressant de jouer un peu plus gros c'est la direction des pierres c'est l'extension des pierres donc c'est bien et au pire ça lance du combat et s'il vient en E3 ça me donne mon extension naturel je suis pas mécontent soit il vient direct soit il joue vers Q14 ça peut être mal aussi ok dans ce sens là il me laisse pas approcher justement ça revient en même presque alors peut-être jouer Q14 à sa place rien ne m'empêche de jouer par là pour relancer un combat et cette pierre est isolée en fait elle a pas d'extension naturelle ce que c'est un jeu en Q14 je me demande il est en Q15 je monte il monte ici et je sais pas on attaque cette pierre d'une manière ou d'une autre je sais pas c'est pas facile on joue rien en Q12 mais lui il aurait pas de base de vie non plus je sais pas le plus évident c'est peut-être devenir en N17 s'il nous fait ça on monte il fait son extension et nous on vient jusqu'ici c'est pas mal parce que ça menace de descendre là d'affaiblir ce groupe et ici ce serait 4ème ligne donc on pourrait toujours passer au-dessous il s'amuserait pas après le tsuke à jouer en 3ème ligne ça ferait bizarre on va venir là ça semblait le plus large en plus tranquille ok donc il répond directement ici on va s'installer du coup son son sur fait son son on vient là tu fais ça non R18 il fait l'Atari il protège on va jusque là ça détruit un peu tout le potentiel mais par contre il finit Sente et il joue soit là soit la montée ici et il construit un gros bloc est-ce qu'on est prêt à endurer ça sinon c'est P17 et la séquence un peu classique non au-dessous il fait Atari ça peut être sympa plus de faire P17 sinon il construit vraiment un gros bloc et on a pas envie encore une fois c'est que 4ème ligne ici donc il y aura des bons coups de biocée et tout ça c'est qu'on va dans le monde ça va plus de ça va et on a y'a à la prochaine on Ok il fait ça. Euuuuuh... Je dois couper. Quand je coupe... Je fais un tari là. Je monte. Et... C'est compliqué pour lui. La coupe... Le V8 il est bon là. Il va plutôt en M18 direct. Après par rapport à l'autre où j'allais en Sensen. Euuuuuh... Je préfère parce que j'aurais plus de l'Aji avec ces deux pierres. Je suis pas bien content je pense. J'aurais de l'Aji c'est cool. C'est sûr. On peut quand même venir en R14 plus tard si on va. La différence aussi c'est que j'ai encore de l'Aji on va dire. A tout moment je pourrais connecter si jamais selon les situations. Et il n'a pas eu son G16. Donc c'est cool. G16 devient peut-être important d'ailleurs par rapport à ce qu'il y a en face. Je me demande... S'il est pas très important même. Même si par là... Bah c'est plat en vrai. En vrai c'est plat. En plus ça renforce mon groupe on va dire instable. Ouais ça donne envie quand même. Le Magari de blanc ici... Il serait puissant. Il vient là... Ok. On protège. 33 c'est dommage. T'as donné 36 gratuits. J'aurais dû faire quoi du coup ? Ah je devais descendre en 37 tout simplement. C'est déjà la base. Oui oui. Effectivement. Le coup de forme en plus. Tout à l'heure je parlais de cette forme là. Le coup de forme. Ouais effectivement. Et là il peut revenir à Pleinard en 38. Il a gagné 36. Effectivement. 36 j'ai pas besoin de répondre. Au pire il prend le coin mais j'écrase ici c'est ça. Et du coup je détruis tout un potentiel. C'est ça j'y ai pensé juste après. J'aurais peut-être pu faire de l'année. L'année, double année, ça met la pression. Et peut-être aussi bien j'aurais eu le temps de revenir à un moment. Ouais. Ouais là je suis un peu trop gentil. Je suis l'adversaire. Si t'as joué en 33, en 36, tu ne menaces pas la vie. Ah oui d'accord dans ce sens là tu l'as utilisé. Oui oui j'avais compris un autre truc. Donc je pourrais utiliser dans ma séquence là. 36 c'est nook. Comment je fais mon compte là ? Parce que si je continue, ils continuent et ils se grèvent en fait. Sauf que je peux pas juste venir là et couper comme une brute. Est-ce que je peux double année moi aussi ? Ce qu'il y a c'est que je vais donner énormément ici. Pas grand chose pour moi. Je veux même me faire des angles vides. C'était pas une bonne idée du coup de continuer. Je sais pas. Je sais pas où j'ai merdé là. Ça donne beaucoup trop. Y'a plus l'adji si je donne le merd. Ouais je crois que je vais plutôt faire nobby. Le double année c'est bizarre de laisser un angle vide. Et ensuite il recule. D'accord. Et là en l'occurrence là je pouvais pas couper. Donc il fallait faire kema d'arrête. Ok. Et il fait kema aussi et on pousse ok. Ok ok. Merci. Je pense qu'on recule. Ce qu'il y a c'est que quand il monte il faut que je recule encore. Il est gentil. Ça donne envie de jouer en J13 avant qu'il ne joue par là. Même s'il couperait peut-être. Mais bon ce serait pas trop grave je pense. Ou alors je vais en D7. Mais bon mon mur n'est pas non plus si fort. Il y a une pierre blanche ici par exemple qui peut être chiante. Après D7 pas intéressant parce que même s'il essaie de rentrer par là. Qu'il y a une séquence. Plus tard quand je viens là. Ça construit quelque chose ici aussi. Donc c'est pas mal. J'hésite. J'hésite j'hésite. Ouais ça fait travailler deux choses à la fois je me dis. Et s'il joue par là. On se fait quelque chose là. Tobi ou Nobi. Si on fait Tobi. Il vient dedans. Et on joue quelque chose par là. C'est flexible en vrai. Ah oui. Qu'est-ce que je réponds à ça. Qu'est-ce que je réponds à ça. Je croyais qu'il allait aller dedans. En fait tout simplement. Si je descends. Il fait Wari Komi. Atari. Le problème c'est que ouais. Je me fais un peu avoir. On continue ici. Il continue. On continue. N'importe quel moment il pourra prendre cette pierre en chichot en fait. Ouais. Il est chaud bien sûr. Ça ça aide pas trop. Ça n'aide pas trop. Ça n'aide pas trop. Donc c'est pas très bon de descendre j'ai l'impression. Connecté tout simplement. Il passe au-dessous. Et j'ai l'impression de. Rien avoir gagné. C'est bizarre. Je sais pas quoi faire. Et si je joue E8. Il prend la pierre. Je fais contre Atari. Il prend la pierre et on connecte. Mais bon je construis rien en fait. Ah je sais pas. Un peu perdu là. Ouais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a rien qui marche. Pourtant ça a l'air d'être une forme classique. Ils sont bons aujourd'hui les 4 den par contre en face. Normalement c'est plus équilibré. Là je me fais démonter trois parties. Il vient là. Il vient là. On fait Atari. Il va là. Quand je pousse là en fait. Atari. Je vais là. Il continue. Je continue. Et là il peut enclencher le chichot. Atari. Tac. Atari dans ce sens. Tac. Tac. On est mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste la connexion. Mais bon il connecte au dessous. On a rien gagné quoi. On a même pas connecté ici. Donc c'est pire ça va rien en fait. Ou alors on joue par là. On dit regarde ce que je construis moi-même. Je sais pas. Ça a pas l'air fou. Ça a l'air très très bon pour lui en fait. Allez. L'invasion de blanc. Ou même en fait des coupes à. C'est passé. Ok ok. 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 Il va vers l'extérieur je pense. il prend le coin on le stop il coupe il vit dans le coin oui il descend ici non je connais pas j'aurais dû faire je connais pas trop de joseki j'aurais dû jouer m3 à la place de sa control j'aurais dû jouer ici à la place du année je dois faire Atari Atari ah je dois faire Atari ok d'accord ouais le problème il monte là effectivement donc j'ai envie de rajouter un coup maintenant alors que j'ai envie de jouer en ailleurs aïe 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 elle est pas fan ma boîte là c'est lui qui joue par là et c'est petit en fait j'ai pas de coin j'ai plus de temps non plus par contre il a utilisé 3 mieux 30 il faut arrêter de déconner des fois il joue bien mieux que moi il utilise pas de temps il joue bien mieux que moi quand même je trouve c'est bizarre quand même des fois c'est c'est pas du tout stable les niveaux de Fox attends j'essaie de réfléchir je trouve bizarre euh ouais il a ce coup il te laisse pas le temps de réfléchir sur son je vous laisse coup aussi aïe 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 non je sais pas j'ai l'impression qu'il est les trois parties j'ai l'impression que les gars ils sont bien plus forts que moi c'est bizarre une sensation désagréable alors que normalement ça devrait être en face il devrait être mon niveau du coup euh toc 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 parce que là il est solid partout est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire par ici ? dans le temps c'est un peu dangereux si j'essaie de séparer sa pierre bon après il sort j'aurai essayé que je détruise tout ça on a l'impression qu'on peut attaquer quand même je sais pas non ici j'allais jouer ça mais il joue là euh si je vais là bah en fait il sort tranquillement et ma pierre elle peut mourir et lui il peut détruire en fait il faut jouer là quoi ou là peut-être que c'était plus intelligent en même temps si je joue là ça lui laisse des bons coups ici il ferme beaucoup de points aussi il faudra que je m'occupe de ça aussi on revient là ou là du fight du fight, du fight c'est un peu risqué ce qu'il fait non ? si je joue là je peux pas couper il vient là je vais ici il vient là si je vais là il va aller là tout de suite parce que je prends qui va là le problème c'est que je vais ici il connecte je vais là je vais là c'est au-dessous je peux pas prendre donc je dois faire ça d'abord il coupe là-bas il coupe là-bas rien à voir ok euh qu'est-ce qu'on fait ? ouais mais là il joue là il joue là si je viens ici il joue là on fait le bambou il joue là tac et guetta qu'on perd ses pierres qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? euh atari je pense hein puis atari puis montée voilà bien eu ami on va faire ça je pense pas que j'ai d'autres je peux pas sauver ses pierres donc il faut fermer un peu ça quand même j'essaie de fermer ça c'est assez gros hein mais j'ai pas beaucoup d'autres points en fait ici il va jouer un coup vers c2 en ça il est vivant du coup avec la capture des deux pierres c'est dommage il a beaucoup ici en fait il a beaucoup là je pense que les deux coins sont kiff-kiff il a le commis faut pas oublier ça alors ouais ouais c'était urgent de jouer par là c'est quand même agréable comme forme alors qu'est-ce qu'on fait ? quels sont les prios tout ça il y a ce groupe là qui peut se faire attaquer est-ce qu'un coup comme B17 c'est pas urgent ? c'est ça la question aussi je vais par là d'abord ouais il joue des 9 en vrai j'ai envie de jouer par là j'ai envie de jouer par là On a envie de menacer d'enfermer, de faire un sémail ou de passer par au-dessous, tout simplement. La musique est peut-être un tout petit peu forte quand même. Voilà. Ouais. Si je monte, je me disais dans le monde idéal, il monte, je monte, mais non pas du tout. Il faut que je fasse... Ça. Ah non, ça marche pas. Ohlalalala. Tac, tac, Atari, tac, Atari. Tac, tac, Atari. Tac, tac, Atari. Et on va là. Et on va là. Et on va faire Atari ici, Atari là. Compliqué. Attention qu'il y a des petits trucs. Je suis peut-être un peu en train de balancer l'œil, mais... Attention qu'il y a des petits trucs. Après, quand il fait Atari là, ça fait Atari sur les deux pierres. Donc c'est chiant. On va d'abord Atari ici. Et après, il y a le coup en B13 qui marche. Plutôt bien. Bon, enfin une bonne séquence on va dire. Il va mieux qu'il réponde ici, qu'il capture les pierres. Ou quelque chose. Et on revient là. Bon, ça fait des points ça. C'est cool. Ça fait des points. Il a l'année ici qui est très chiant pour moi. J'oublie de reculer comme ça. Mais bon. On a quand même gagné plus que ce qu'on pourrait perdre ici. Il a un gros courant, c'est... Est-ce qu'on vient de là ? Non, il est direct là. Voilà. C'est pas beau. Il a C16 qui est très très gros. Il a la protection ici en E2 qui est assez grosse quand même. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il doit y avoir quelque chose par ici aussi. Tiens là. Tu vas finir par l'objet à utiliser son temps. C'est vrai qu'il utilise pas beaucoup son temps par contraire. Je comprends pas trop pourquoi il fait des parties de 20 minutes. Si c'est pour jouer... Un grand max 10. Après je sais que c'est l'esprit Fox un peu mais... On va essayer de compter un peu sur son temps quand même. On va peut-être pas pouvoir compter beaucoup sur son temps. Ok. Il prend les gros coups. Celui-ci intéressant quand même. Et peut-être qu'on va venir là. D'abord. Qu'est-ce qu'il répondra à ça ? Qu'est-ce qu'il répondra à ça ? Qu'est-ce qu'il répondra à ça ? Oui. Il faut l'empêcher de faire une belle forme. C'est l'angle vide. On va poser un petit coup de sonde. C'est vraiment con qu'il est précise de pierre. Il y avait des choses à faire ici. Euh... Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille en R5 ? Est-ce que c'est pas un gros coup goûter en fait ? C'est l'air de... Non, il y a des trucs. Si après je vais en voir un c'est chiant pour lui. Ouais. Euh... C'était gros. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si il peut fermer quelque chose ça peut être chiant. Peut-être la sauvegarde des pierres ici aussi. Mais là la descente elle semble très 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 grosse quand même. Il y a Sente. On va prendre le Sente. Protéger ici. Ouais. Ouais. On va protéger ça c'est grand. Ici. Il a quelque chose là. Il va peut-être essayer de fermer un peu ses frontiers en menaçant de rentrer dans le mien. Ou jouer avec ça d'accord ok. Si on vient là on fout là. Si on vient là on fout là. Si on vient là on fout là Ça va. 政府 en vient là on fout là c'est pas mieux. Euh... Hum, on a ça, on a des trucs peut-être à détruire par ici, quoi d'autre, quoi d'autre, ça ça nous fait juste pas grand chose, je sais pas, s'il y a pas un petit co ici, c'est qu'on joue là, s'il répond ici, on joue ça, Ah non, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien, y a qu'il faut jouer par contre, oula, j'allais prendre ça, je pense qu'il a beaucoup réfléchi sur 30 ans, ouais, ouais, ça doit être ça, oui, tout simplement, Moi c'est vrai que je joue lentement, il vient ici, ok On joue là, aucun de nous deux va faire des points sur le centre Sauf si il décide de me capturer Ouais, mais le problème c'est que je vais perdre des points sur mon bord si je veux sauver ça, j'ai été trop profondément Ah non, il fait ça Ah je suis un peu con là par contre, je suis en train de donner mon territoire S'il va là, je peux tenter ça, il bloque Non, il descend Non, c'est pas évident forcément, c'est pas forcément évident S'il y a encore des petits trucs aussi à surveiller avec ça, bon ça devrait aller Ah oui, il est ultra solide Il a tout le temps qu'il veut pour réfléchir à ça Mais ouais, la coupe ou même ça, ça, ça s'enlève tentant Il va là d'abord Ouais, mais comme ça il peut tourner, il est menacé d'entrer Et moi j'ai l'air bien con avec mes pierres que je vais perdre Je lui donne beaucoup de points Aïe 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 Et si je vais ici Il va là On est à rentrer là Il va dedans Vous faites arrêt ici Voilà Et on descend là On descend ici, il protège Il faut que du reste, pas liberté en fait Hum J'ai donné beaucoup de points, non ? J'ai l'impression que ça passe pas pour moi, je relis quand même un peu Non, j'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Ouais, je sais pas quoi faire Aïe 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 J'ai donné beaucoup de points sur la fin de partie J'arrive pas à voir s'il me reste un truc ou pas Il y a probablement il reste trop de liberté Donc on va protéger C'est pas du tout discret Parce que là Il va rajouter un coup ici Il rajoute L14 Tout simplement Ou L13 Quoi ? Du coup il y a pas un truc là maintenant ? J'avais même pas vu l'Atari avec le score 48 Aïe 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 On a ça Oh, on a gagné beaucoup Oui C'était pas fameux Je suis l'aveugle C'est Bah on a ça Sente On va fermer notre petit territoire sente ici Il a eu ce coup là qui est énorme C'est scandaleux Aïe 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 Il y a plus de grouille au C maintenant Il y a plein de détails quoi Euuuh Ouf 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 Ouais on aurait du jouer là du coup On a même pas celui là Il y a des scents ici en soit C'est à peu près tout ce qu'il reste là Il a reculé comme ça ? Ok Fasse attention à l'Atari Aprovis Ça va On va descendre ici Il fait attention du coup Il fait attention du coup Il fait attention En même temps il en avance Pas trop quoi jouer Assez goûter 3-1 C'est Sente Ici Pas grand chose Ici pas grand chose si ça y'a un petit truc et quoi d'autre 163 en 164 c'était chaud pour lui non 163 ah ouais tac tac si je descends je trouvais qu'il avait beaucoup de liberté en fait ouais ouais je il y a l'atari après je saute il faudra qu'on regarde c'est vrai que j'ai pas lu plus loin je me suis dit il a beaucoup de liberté j'ai pas lu plus loin alors que j'ai quand même le temps j'ai 60 secondes ça va par contre là il n'y a pas un truc en D3 je crois que si les formes sont dégueulasse elle et ouais il y a quelque chose en alors il pousse on va peut-être pas abuser on va peut-être protéger comme ça il faudra être vigilant avec tout ça On voit s'il a le coup là, il y aurait des suites d'Atari, c'est pas possible avec tout ça, pour l'instant ça va mais on devra rajouter des coups. Ça s'appelle comment quand on force l'adversaire à rajouter des coups, c'est Oyotoshi ? Non c'est pas Oyotoshi, c'est lequel je sais plus. Il joue Kusente, il me laisse pas le temps de jouer D3 là. Ouais je dois répondre hein, sinon il joue direct en L2, je peux pas descendre. Si voilà, je capture. On répond. C'est Midori peut-être ? Peut-être oui. D'accord il est ultra confiant donc il avait lu. Tac, 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 ouais je regardais que l'Atari dans l'autre sens. Ok j'ai rien dit. Bon ça m'a pas fait de perdre 2 points non plus. Putain il est ultra confiant, il a lu tout le truc. Ok. Ici c'est coté, là c'est un demi-point. Bon y'a ça. Peut-être connecter ici ce serait important, ou là, là c'est pas mal. C'est ici aussi. Et je vais pas là. Parce que ça menace Rasko qui fait ça et ça à la fois. Et sinon... Bon c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Il est prudent. Bon, on va jusqu'où hein. Ça semble quand même, on perdrait des points à l'intérieur donc... Bien d'être solide un petit peu. On est proche de la fin. Pas grand chose. Atari, ok. Est-ce que ça vaut le coup pour lui de... Bon ben, on le saura pas. Donc moi il me reste ça. Ici. Ça, ça. Et ici. Et c'est fini. Donc ça, c'est un demi-point. Là on a Selatar ici. Pourquoi pas. On a ça. Retirer un point quoi. Là ça vaut un, là ça vaut un. Ça, ça a l'air bien. Ça menace de faire ça, ça vaut deux. Mais bon, c'est un détail un peu là. Je pense qu'il est devant. Il joue ici. Et puis... Alors, blanc. Tac. Ici, il joue là. On capture là. On faisait pas grand chose. Ok. J'en ai eu deux sur trois, c'est cool. On va vérifier qu'il y'a pas quelque chose ici. Ça a l'air fini ici. Il joue là, pour mettre un coup de presse. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut jouer... Est-ce qu'il faut jouer tous les damés ? Mais je suis pas sûr qu'il y ait des damés en fait. Mais euh... Non, y'a pas de damés de toute façon. Sur Fox, on arrive très rarement au comptage en fait. C'est très souvent des abandons, tellement y'a de l'agression. Ouais, il a gagné. Il a gagné. Par contre, je comprends encore rien au truc des trois quarts pierres et tout ça. Ça dit... 9,25. Et dans mon truc, y'a marqué... 9 trois quarts stone. GG. Ouais, merci. Bon, j'ai perdu, mais... Merci. J'ai perdu les trois quand même, par contre. Aïe, aïe, pas ma journée. Pas ma journée. Alors, pourtant au début, c'est assez tranquille. C'est ici où c'est devenu la merde. Du coup, là, je dois jouer ça. Merde, on est pas en game analysis. Ici, je dois jouer ça, du coup. Il revient là, et là, on joue là, quoi. Du coup, c'est ça les petites erreurs qu'il y a eu au début. J'ai sûrement perdu pas mal avec le IEC au 15. Ouais, on va regarder ça. Du coup, là, c'est ça. Les deux petites erreurs au début. Ne pas pousser si je veux pas couper, de toute façon. Et... Descendre en R16. C'est ce que tu disais, j'irais là. Et ça semble mieux, quoi. Là, il fait ça, on pousse, voilà, quoi. Bon, sûrement qu'il ferait ça, en fait. Un petit peu. Un truc comme ça, quoi. C'est bon pour Blanc, hein. C'est bon pour Blanc. C'est chiant, les tous les années, comme ça, souvent, les séquences, quand je regarde des cours ou des trucs genre, ils disent à chaque fois qu'il y a des nobis et tout. Et moi, mes adversaires, ils font toujours un nez et je sais pas comment répondre, en fait. Et en même temps, ouais, on a posé des trucs comme ça, j'imagine. Tac. Il est quand même content, là. Blanc. Quoique. En vrai, ça fait beaucoup de pierre pour, ouais. Ouais, je sais pas. Quoi. Après, on vient là, quoi. Il faudrait que je regarde aussi la séquence qui s'est passée ici, mais ça donne envie, là. Le coup à l'épaule, il donne envie avec l'influence qu'il y a. C'est pas grave, ça, en vrai. Ok. Hop. On retourne dans la partie. Ici, là, il se construit vraiment facilement. En fait, c'est déjà mieux, je trouve. J'aime vraiment pas cette sensation de noir doit reculer. D'ailleurs, moi, j'aurais joué ça à sa place. C'est cool. Et qu'est-ce qu'on fait ici ? Comment noir, il peut réagir face à... C'est énorme, en fait. Je vois pas comment on peut réagir. Parce que si j'ignore et que je tente quelque chose dedans, un, je fais un truc faible, et deux, ça, c'est hyper douloureux. On se fait écraser et... C'est super chaud, ici, maintenant, pour noir de faire quelque chose. C'est pas évident. J'ai l'impression de me faire avoir sur des trucs comme ça. On retourne dans la partie normale. Et ici, ça aussi. Ça, c'était chaud. Parce que moi, je voyais ça, ça marche pas, du coup. Si je continue, ben... Il y a un chicho, au bout d'un moment. Il doit continuer une fois. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? C'est pas très... Non, c'est peut-être pas fou. C'est du combat, quoi. Gueule de tigre, là. Gueule de tigre. Ici. Tu fais ça, par exemple ? Genre, noobie. Ah, ça me parle, cette forme en plus, ouais. Mince. Et là, je fais un truc genre... Ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça, l'Atari ? C'est le contre-Atari ? Et là, je descends. Et s'il vient, ben... C'est juste, ça crée du combat, mais il est pas à l'avantage, quoi. Où t'es Nuki ? Ok. Ouais, là, c'est pas son avantage, donc il viendrait pas agresser. Donc ça serait... C'est pas si mauvais de venir faire ça, quoi. S'il capture. Et ça construit des points, notamment. Ok, ok. Je pense que mon Tobi, c'est pas la bonne direction. Ok. Du coup, le... Du coup, c'est pas très bon... Mon D7, mon coup à l'épaule, il est pas très bon. Si c'est pas la bonne direction. Je dois plutôt faire un truc comme ça ? Si ? C'est bizarre de faire des Nuki derrière, du coup. Ah, pardon. Ah oui, oui, c'est... Ok. Ça fait peur de faire ça, en fait, ouais. Sur le coup. Et là, je construis rien, en fait. Il fait des points, quand même. Et moi, je construis rien. Mais en même temps, ouais, on construit quelque chose ici. Et là, on vient là, quoi. Des choses du genre. Des choses dans ce goût-là, quoi. Et ouais, on menace de construire quelque chose de gros au centre, quoi. Mais après, c'est ouvert un peu de partout, mais... Mais on menace. Euh... Ouais. Hop. Ici, il vient là. Et quand il coupe, du coup, on m'a dit, c'est l'Atari d'abord. Est-ce que quand il pousse là ? Est-ce qu'il est là, du coup ? Ouais, mais en même temps, il abandonnerait son coin, si on fait ça. Hein ? S'il fait ça et qu'il sort, il abandonne son coin. Mais en même temps, il a réussi à réduire, parce qu'à la passe, c'était mon truc. Je pense que l'Atari est en M3. L'Atari est en M3. Ok. Ah, il disait l'Atari dans ce sens-là, du coup, tout à l'heure, Agiria. Il disait peut-être l'Atari dans ce sens. M17. M17, quoi ? Après, je pense que l'Atari est en M3. Attends, c'était tout à l'heure, du coup, au début ? En bas, à gauche ? À droite, tu veux dire ? Ah oui, il n'y a pas les coordonnées. C'est chiant. Bizarre, j'avais bien placé. On va reposer ça un peu. Voilà. C'est mieux comme ça. En bas, à gauche. H17. Et tout de suite, maintenant ? C'est un peu bizarre, parce que... Il faut qu'ils défendent. Après, c'est pas évident, non ? Parce que je crève ici. Je crève, en fait. Je crève, en fait. Et non, je vois pas trop... Et du coin, c'est noté... Il faut vraiment... Avoir le plus de... Ouais. Il faut avoir des libertés, quoi. Parce que le problème, c'est qu'il vient là. On va là. C'est bon. Bah, je pense qu'il manque... Ça serait intéressant, en fait. Mais il manque ce coup-là. Et là, effectivement... Du coup, on va dire l'Atari, tac. Et là, c'est plus compliqué, du coup, j'imagine. Euh... On n'a pas le temps de faire ça. Parce que là, ça. Mais... On peut provoquer un coup, quoi, mais... Ouais, on peut provoquer un coup. Mais il faut le gagner plusieurs fois, quoi. Salut Grifos. Forsen PLS. Forsen PLS. Qu'est-ce que tu veux dire ? Euh... Tac, tac, tac. Ouais, ça, ça a l'air bien. Tac, tac. Tac, tac. Est-ce qu'il n'y a pas du truc pour gagner la liberté ici ? Tac, tac. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un petit chaud. Non, ça sert à rien. Ok. Bref. Et en haut, euh... Du coup, on joue comme ça. Du coup, là, il me disait l'Atari comme ça. Mais là, j'ai... Je trouve un peu bizarre ça. Parce que je suis obligé de rajouter un coup ici. Euh... Il y a encore ça. Tac. Et ouais, il sort tranquille, mais euh... Déjà, il faut tuer le coin. Enfin, celui-là 100%. Il a fait sa réduction. C'est l'autre intérêt qu'il proposait, ok. Et là, il faut que je protège, en gueule de tigre ou pas. Et euh... Après, il y a ça. Il joue là. Il faut que je protège, quoi. D'une manière ou d'une autre. S'il vient là, il va pas trop loin, on va dire. C'est pas évident. Le 7, c'est peut-être mal placé, je sais pas. En même temps, si je protège vraiment fort. 6 en cross-cut, tu as un problème. Et tu as un problème, non. 6 en cross-cut. Effectivement. Du coup, c'est pas ça, la séquence, parce que ça semble bizarre de faire ça, du coup. Ça semble gros, d'un coup. Ça semble gros pour Blanc. Et en plus, il a l'algie avec des pierres. Bon, après, c'est à noir de jouer, mais... On joue un truc comme ça, et oui, c'est gros, mais... Je sais pas. Après, oui, forcément, avec la séquence tout à l'heure un peu foirée, c'est pas facile. Je sais pas, je connais pas. Ok. De toute façon, c'est pas évident. Avec les petites erreurs que j'ai faites par-ci par-là, c'est pas évident qu'on est en retard, de toute façon. Il y a eu quoi d'autre ? Ici, là, je vais suffire prendre les deux pierres. Est-ce que je dois pas faire ça ? Atari, dans ce sens. Il va venir là. Et... S'il protège... Ça t'en prend. Donc il peut pas protéger. Il doit d'abord... Il doit d'abord... On va protéger. On prend. Il y a la coupe. Et ça se discute. C'était peut-être plus intéressant, du coup. L'Atari, il était du mauvais côté, ici. J'ai fait ça. Là, j'ai niqué mes possibilités. Ouais, ça a l'air plus intéressant, ça. Et on vient connecter. Ouais, après, est-ce que ça marche ? On prend la pierre. Est-ce qu'on a besoin de prendre la pierre ? Qui vient là... On peut connecter au-dessous. En fait, je comprends. Donc ça allait. Peu importe ce qu'il joue, en fait, ça va. Il y a au-dessus ou au-dessous. Peut-être ça. Là, en fait, on joue ça. Et s'il vient là... Ça me semble. OK. On risquait pas grand-chose. Donc on fait l'Atari. Et on... ...mèche comme ça, en fait. Tout simplement. Parce que cette coupe... Bon, OK, c'est important, mais on s'en fout un peu. C'est celle-ci qui nous intéresse. Et... Y'a Shisho. Et ce qu'il y a, c'est qu'il doit surtout réfléchir à sa vie, ici. Peut-être qu'il pousse comme ça. Mais non, j'ai pas joué mon coup. J'ai pas joué mon coup. Donc c'est à lui. Donc non, ça va, en fait, pour lui. Il coupe direct. Ça, c'est le genre de coup où il faut faire l'Atari quand il coupe N10. N10. D'accord. Donc toi, tu ferais d'abord ça. Et quand il coupe, tu ferais l'Atari. On attend qu'il fasse son action pour voir de quel côté c'est plus intéressant. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Viens là. Le problème, c'est qu'il copie height. Sauf que... Est-ce que c'est vraiment un problème ? Voilà. Petit sort, il s'en fout. Donc on ne peut pas vraiment faire le nobi. On est obligé de protéger. Sauf qu'il a ça. Et il faut qu'il vive en vrai. Il faut qu'il vive. Je voulais te parler de l'Atari en N9 que tu as fait pour faire du centre. L'Atari que j'ai fait en N9. Ah oui. Donc dans la vraie partie... Ça. Ouais. Mais le truc, c'est... Je me disais... Si je fais ça pour protéger, on va dire... Il fait ça. Je dois protéger. Et il y a Geta. C'est ça que je voyais en fait. Et je me disais... Ben... C'est du truc complètement dans mon centre. Il est vivant. Et... Ça ne m'a rien donné de spécial. C'est ça que j'étais... Que je me disais. Peut-être qu'il y a une protection... Une façon de protéger les pierres que je n'ai pas vue. Et de l'autre côté, ça donne la même chose. Si je fais ça... C'est pareil. Il doit d'abord pousser une fois de plus. Si je sors, il y a ça. Je suis juste mort en fait. Euh... Pas évident. Genre juste O8 et essayer de faire une forme propre. Ça doit faire de bien. Elle trop bien. O8. O8. C'est ici. Ici. Là il vient là. Et on vient ici. Faire un truc plus propre quoi. Tant pis pour la pierre. Ok. C'est pas bon de forcer les attailles quoi. Mais ça marche pas un peu ça ? Tac tac. Tac. Là tu joues quoi à la place de blanc ? Tu joues la coupe quand même ? Parce que là c'est un peu plus facile pour moi du coup. Tac tac. On peut faire ça. C'est pas évident mais... Voilà. C'est pas facile. C'est compliqué en fait. Mais je pense que c'était mieux pour moi. C'est... Ne pas perdre ces deux pierres ça... Ça crée du combat. Et je suis fort en face. À la place de 1 tu traverses proprement. Ici à la place de 1... Tu traverses proprement. Ah ouais. Ça. Tout simplement oui. Il ne peut faire atterrier. Il ne veut pas perdre toutes ces pierres. On va ici. Et... La coupe elle ne marche plus beaucoup. Parce qu'il y a la pierre là. Donc il doit sortir la pierre. Mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Moi on n'a pas le temps de faire ça. Est-ce que blanche... Ou ça... Et ça a l'air compliqué. 3 en N15. Pourquoi ils ne mettent pas les coordonnées des deux côtés ? Euh... N15. Là on ne peut pas couper là. Il y a Chichot. Le Chichot arrive bien. Non le Chichot est bon pour lui. Il me semble. Non ça va. J'ai rien de ça. Euh... Tac. Donc la coupe n'est pas envisageable. Donc il capturerait. Et nous on prend ça. Et on aimerait bien couper ici. Là il pousse là. Il viendrait là. On peut se connecter le problème. Le problème c'est... On ne peut plus attaquer ça. Après on peut tourner ici. Et c'est cool. On aurait utilisé un peu ces pierres. Ouais c'est vrai t'as raison. C'est pas mal. Peut-être qu'on peut venir là aussi. Peut-être qu'on peut venir là. Parce que là on peut quand même revenir ici. Et... S'il fait ça on connecte. S'il fait ça. L'Atari. Capture. Et on connecte. Donc on a le temps d'aller en 7. Je sais pas si c'est peut-être pas bon. Non mais t'as l'air euh... D'avoir des meilleures idées que moi là de toute façon. Donc euh... Je prends. Ouais. Ouais. Ouais ça a l'air pas mal ouais. Ouais. La prolongation ici. Pour l'un comme pour l'autre. À blanc s'il doit vivre. C'est hyper important ce coup. Ouais. Et noir s'il peut mettre la pression. Ok ok. On va juste regarder un peu plus rapidement. Ici j'ai halluciné complètement. Mais ça a quand même fini en bonne séquence. Au début je voulais monter mais ça marchait pas. Mais heureusement il y avait ça. Après on prend un contre-coup mais ça valait le... Ça va aller là. Il descend là. Et c'est ici toi ça te donnait envie. Oui mais on a déjà vu ça mais euh... Mais ouais ça donne envie. Après on peut jouer ça direct. Et euh... Si blanc ne répond pas. Bah c'est mort. N16 c'est très gros pour toi aussi. N16. Oui. Oui oui c'était très gros ouais je... Ouais c'est ça c'est cool. Attends. Non je joue là. Allez donc blanc on fait ça avant en fait. Petit noir répond là. Ah non ça passe. Ouais je viens de le voir. Ok ok. Donc on peut pas s'automiser euh... Ouais. C'est fourbe. Enfin ça c'est pire. C'est très puissant comme position ça. Mais bon. C'est déjà intéressant. Donc quand on descend en 7. Je crois que blanc oublie de revenir là. Et comme tu disais. On gagne quand même quelques petits coups pour le coin. C'est toujours intéressant le coup en 1. Et au pire j'avais rien à perdre. Jouant 1. Il joue en 2. Ça revient au... C'est son territoire. C'est... Je pourrais jamais rentrer dedans. Donc c'est... J'aurais du le faire au cas où. Et après revenir à mes coups si je veux mais... Ouais. Le coin sente c'est vrai. Ouais c'est clair c'est clair. 2, 3 points, 4... Là j'ai eu aucun des deux par contre. C'est piste. Là il faut que je joue... Je peux avoir un coup par ici quoi. C'est cool. C'est quand même sympa. Et on arrive à la fin. Hop. C'est fini. Ok ok. Bon on va s'arrêter là je pense. Merci beaucoup pour tous tes conseils. En tout cas Silver. C'était bien sympa. Je vous... Ouais euh... Du coup j'ai fait des nouveaux horaires par contre. Je crois que c'est ça. Hop. J'ai fait des nouveaux horaires. C'est... En fait y'a Crow, l'autre streamer FR du coup. Qui fait... Qui fait les lundi soir en tant que moi. Enfin ou moi qui fait en tant que lui peu importe. Euh... Et du coup je décale. Parce que c'est plus facile pour moi décaler que pour lui. Lui il a sa vie de famille et tout à régler. Donc euh... Je... Je décale les lundi soir ou mardi soir tout simplement. Donc je ferai les mardi soir et les jeudis après midi comme là. Donc voilà c'est juste ça comme changement. Normalement c'est dans le programme. C'est marqué sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs. S'il y en a qui veulent. Bon sur YouTube y'a beaucoup. C'est beaucoup les redifs. Donc euh... C'est pas... C'est plus mes bibliothèques pour moi. Mais y'a aussi j'ai commencé dimanche dernier à... J'ai mis sur table sur Goban on va dire une partie de pro. La première partie du... De la première finale du tournoi Nidbo en 1941. Et du coup chaque dimanche je vais mettre une partie puis une partie. Donc là je vais faire les 6 parties de la première finale. Après on verra si on continue par ordre chronologique ou si... Par exemple s'il y a des demandes ou n'importe quoi on pourra en poser d'autres. Je trouve que ça peut être sympa comme concept de les rendre vivantes en fait. Voilà voilà. Donc euh... Il y en a qui veulent passer voir un tour. Faire un tour c'est... Elle a pas mal plu cette vidéo hein. Franchement c'est celle qui pleut le plus tout simplement. Parce que les autres comme je dis c'est que des replays. Et... Par la suite j'essaierai sûrement aussi de... De poser des Tsumego. Donc dans des... De faire des shorts par exemple. Où je pose le Tsumego. Et j'attends quelques secondes et je monte la solution. Ca peut être intéressant. Je pense que c'est sympa de mettre un côté euh... Où on pose les pierres vraiment. Ca fait un côté un peu plus vivant. Que euh... Que tout simplement des... Enfin des Kifu euh... Ceux qu'on peut regarder sur internet. Où il faut appuyer sur le bouton poursuivant. Là ça... Ca y va. Tu mets pause comme sur... Comme pour les Kifu mais... Ca rend vivant les parties qui ont été jouées il y a longtemps quoi. C'est sympa je trouve. Voilà voilà. Si vous avez des conseils ou n'importe quoi. Vous les mettez en commentaire. Euh... Je vais regarder si quelqu'un joue au Go. Ah salut Goshi. Au revoir Goshi. Ouais c'est stylé je trouve. Bah ouais j'aime bien. J'aime bien parce que je voulais... Je voulais justement euh... Ouais c'est fini désolé. Je vais te renvoyer chez quelqu'un d'autre. Euh... Je voulais justement euh... Bah étudier des parties de pro. Donc pouvoir les étudier et en même temps les poser. Et que ça serve à la chaîne. Et que les gens euh... Apprécient ça. Que ça... Que ça leur fasse plaisir. C'est super cool. De pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Comme au Go. Un coup qui a plusieurs utilités. Euh... Je vais regarder. Donc dans ceux qui streament du Go. Je pense pas qu'il y ai d'autres FR. Non. On va mettre pour euh... Midnight the blue. Donc n'hésitez pas à aller chez lui. Je lance le raid. Je crois que vous devez appuyer sur oui ou en tout genre. Euh... Midnight... The... The blue. Ok. Bon. Bonne soirée à tous. Et je vous dis à mardi prochain du coup. Mardi prochain... À... 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 À 20h. Et sinon dimanche à 18h. Pour la deuxième partie de la finale du premier Onidbo. Allez salut. Bonne soirée. Ça va par jour toute la partie de la chapelle où j'aurai. Adolfier. Ils sont intérêts à monterlichkeit. Merci.